mes exercices du matin ça dure 6 minutes on peut les faire ensemble je commence par un exercice que j'ai appris tout récemment c'est une amie d'internet qui le propulsait en fait c'est très simple vous commencez par faire comme le signe infini des huit un une fois dans un sens une fois dans l'autre vous commencez moi je commence avec les chevilles même juste en dessous les filles et puis après je monte lentement les genoux progressivement vous allez faire la même chose toujours des des huit le signe infini dans un sens dans l'autre à l'endroit à l'envers avec les hanches vous montez avec le ventre et puis avec les pectoraux et puis les épaules et puis le cou la tête et j'ai même rajouter quelque chose par rapport à mélanie leblanc qui est diffusé cet exercice j'essaye de faire tourner aussi le signe infini un moment à environ une dizaine de centimètres au dessus de mon crâne et à ce moment là quand il tourne bien lentement dans un sens dans l'autre au dessus du crâne et bien c'est comme si on se levait du sol ça fait partie des exercices aussi pour la lévitation non l'autre exercice que j'aime pratiquer le matin j'appelle ça exercice de la dislocation en fait on bouge presque pas c'est juste sentir une à une toutes les articulations et principalement les coudes les épaules pour moi parce que les épaules ont souffert des luxations récurrentes et juste dans les bras les membres toute la cage thoracique arriver à ce que j'appelle dislocation c'est comme si tout d'un coup l'articulation était entièrement libre on laisse ça se faire tranquillement comme si tout était autour de l'articulation qu'elle n'était plus relié à rien du tout ensuite c'est un exercice que je fais assis c'est lui principalement que je voulais vous proposer ce matin être bien tranquille appui et se concentrer sur on a tous quelques endroits qui sont chaque fois des endroits forts mais des endroits qui viennent compter dans votre vie parce que vous y êtes régulièrement allé plusieurs fois allé donc vous pouvez les convoquer mentalement moi en principe je pratique ça sur trois inquiets en auvergne certains seront lesquels je parle un autre qui est à montréal du port du vieux port de montréal et puis un troisième c'est le fond du jardin de la villa médicis là où on surplombe l'autoroute on surplombait parce qu'il y a pas longtemps que je suis pas allé mais vous voyez des lieux que je peux convoquer mentalement et quand je les convoque mentalement c'est suffisamment clair pour que mentalement je me déplace j'y avance là vous avez compris le principe je fais juste un tout petit insert une fois que vous avez marché dans ces trois lieux qui sont comme une sorte d'entraînement vous prenez le lieu qui pour vous est principal pour moi c'est un lieu qui est relié à l'enfance j'en parle dans mon film de vendée récemment c'est tout petit bout de rue en impasse qui va jusqu'à la mer celui-là j'ai les autant en rêve quand convocation mentale consciente et donc dans je convoque cette image c'est une image où je peux très lentement très lentement aller de l'avant aller vers la mer et c'est une image que chaque fois que je la convoque je peux lester de souvenirs mais de souvenirs pris au présent je peux la lester d'intuition au fait c'est c'est ma boîte à souvenirs je convoque cette image j'avance lentement vers la mer mais à chaque endroit j'ai ces réminiscences que j'y ai stocké et quand vous êtes quand vous avez pris avec vous fortement cette image pensez que vous pouvez y mettre y placer comme pour une mémoire vraiment qui ne vous appartient qu'à vous ces choses qui sont importantes à ce souvenir mais qui sont si impalpables il ya une autre dimension à cet exercice c'est qu'une fois que cette image est lestée de ses souvenirs vous pouvez la transmettre à quelqu'un d'autre même quelqu'un très loin s'il est prêt à la recevoir il pourra non pas avoir votre image ce serait trop facile mais déplacer bouger ses souvenirs que vous y avez mis et à ce moment là et vous la renvoie ça c'est une autre affaire revient à la vidéo dans ça c'est un exercice de préparation important aussi c'est simplement un exercice de champ visuel je mets les mains les mains elles sont le champ visuel a priori dont se sert balzac dont on dit qui correspond un objectif photo de 50 mm et puis juste j'écarte lentement les mains j'écarte les mains j'écarte lentement les mains j'écarte lentement les mains mais je garde chaque fois les deux mains dans le champ visuel et je vais jusqu'au point où à force d'ouvrir l'angle dénoyer les mains elles seront vraiment au bord rétinien je n'ai plus qu'à la périphérie rétinienne qui la voit et donc le regard se délocalise complètement quand je suis dans cet état de délocalisation de regard je suis prêt pour l'étape suivante vous voyez convocation des trois premiers lieux élargissement du champ visuel et là vous passez dans le travail sur le lieu principal c'est ce moment là qui est important vous pouvez marcher vous pouvez vous déplacer dans ce lieu que vous avez convoqué vous pouvez regarder même les gens que vous croisez eux ne vous reçoivent pas à ce moment là je crois que je suis prêt à me lever à travailler à aller écrire il faut se rincer il faut évacuer il y a toute cette énergie intérieure qu'il faut il faut le laisser simplement vibrer à l'extérieur de vous pour ça j'essaye de retrouver ce point ventral quelque chose un petit peu en amont en avant du nombril à une dizaine de centimètres c'est un lieu d'énergie extrêmement important et je rassemble tout ce que j'ai traversé là pendant ces minutes je le place ici là devant le ventre je le malaxe un petit peu je le comprime et puis là bon c'est pas très beau à voir mais ça y est je crois que je suis prêt la journée commence comment commence mon travail d'écriture je vous remercie même là en me concentrant dans la vidéo le geste de remerciement c'était voulu c'est vous que je remercie ça y est c'est fini on recommencera demain c'est les exercices du matin seulement du matin un certain moment et le on 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 on